Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience et on va se tirer la bourre pendant 10 minutes sur le circuit du Saxon Ring en Allemagne c'est parti pour une petite course de GT4 avec comme sujet principal la nouvelle Mercedes-AMG GT celle-ci fait son apparition cette fin septembre sur le store de RaceRoom l'occasion pour nous de revenir sur la plateforme de nos amis suédois de Sector 3 et de discuter un petit peu de ce que vaut cette auto avant de vous en parler directement un petit peu de philosophie on est sur un peloton d'une quarantaine de voitures avec des GT4 qui sont issus des dernières années d'existence de la discipline certaines sont un peu obsolètes à l'image de la Lotus Evora par exemple la première Porsche Cayman on va voir un petit peu ce que donne cette BOP cette balance entre les différents polides alors pour l'heure une course de 10 minutes on va pouvoir tester un petit peu tout le comportement de la voiture sa vitesse de pointe et surtout son intégration un championnat composé de quasiment une dizaine de modèles alors il en manque bien évidemment on ne va pas juger RaceRoom pour cela mais il y a encore des voitures très attendues dans la catégorie en tout cas des voitures qui sont arrivées de manière récente et qui pourraient bien changer un petit peu la physionomie d'un championnat pour l'instant entièrement dédié aux BMW aux Audi et désormais aux Mercedes il s'agit bien entendu de l'Alpine A110 Alpine qui n'est pas encore présent parmi les licences reprises par RaceRoom Racing Experience il y a par contre Renault alors pas de manière officielle avec la Mégane TCR de l'équipe de la l'équipe engagée en WTCR en 2020 avec notamment Jung et cette voiture n'était pas achetée via la licence Renault mais via la licence WTCR qui d'ailleurs reviendra d'ici quelques semaines sur le devant de la scène avec la Mercedes AMG puisque ce serait une autre voiture à moteur avant ce qui au-delà de la BMW M4 récemment manque un petit peu dans la catégorie où on a eh bien des moteurs arrière que ce soit pour la KTM, la Lotus, les Porsche, l'Audi R8 bref il manque un petit peu de plaisir et de moteur avant et surtout eh bien ça tranche un petit peu ce moteur avant dans les relances dans le comportement de la voiture on en parle dans un instant c'est une Mercedes attendue qui aura d'ailleurs sa compétition compétition sportive ils ont prévu quelques courses un petit championnat avec cette Mercedes des compétitions en ligne qui débutent d'ailleurs en ce moment même alors la voiture est proposée pour venir un petit peu sur le sujet pour un prix de 3,98€ dans le store officiel pour cette somme vous allez recevoir la voiture avec différentes livrées une petite douzaine issus des championnats GT4 notamment allemand bien entendu le GT4 européen n'est pas présent ici puisque bonjour à cette encore 50 Petition et donc cette voiture eh bien est reprise à la compétition avec les couleurs du DTM Trophy le championnat GT4 qui ouvre le championnat d'Allemagne de voitures de tourisme avec aussi la DAC GT Masters où le GT4 a aussi sa place dans le championnat national donc il y a une sélection pas très connue pour nous de livrer hein c'est vrai qu'on connaît plutôt nous les couleurs BWT etc. qui évoluent dans le championnat européen de GT4 pour voir pourquoi pas venir titiller les fans du championnat de France ça aurait pu être une belle chose bon c'est pas le cas malheureusement donc voilà le petit bémol au niveau des livrets mais vraiment quand on voit l'aura de Mercedes et de Race Room Racing dans les pays comme l'Allemagne on peut totalement comprendre ce choix et le... la motivation de rejoindre du GT4 bah est plus vraiment là au niveau des livrets puisqu'on a la discipline officiellement représentée dans cette encore sa compétition donc voilà histoire de se démarquer c'est une bonne chose que Race Room propose des livrets sans doute un peu plus rare si ce n'est méconnu pour nous hors pays de la Curie Wurst voilà pour la précision au niveau de la fiche technique de cette auto on ne retrouve que des classiques que des choses classiques pour sa composition technique une tonne 545 sur la balance un poids qui est réglementé par le GT4 une puissance de 415 chevaux développée au moteur moteur de 4 litres de cylindrée en disposition la version V8 le moteur qui évolue aussi dans la version GT3 de l'auto une parallèle une proximité que l'on ne peut qu'évoquer avec cette voiture comme on a pu le faire pour l'Audi R8 c'est tout simplement la petite sœur plus que jamais du championnat GT3 alors si l'Audi R8 se comporte à peu près pareil que la version GT3 ou l'aéro a vraiment son mot à dire au niveau de la Mercedes c'est un petit peu plus proche je ne sais pas si c'est vraiment volontaire mais en tout cas au pilotage, au feeling, ce que je peux vous dire de cette voiture c'est que j'ai vraiment l'impression évidemment le passage en virage n'est pas du tout comparable mais j'ai un peu les sensations retrouvées d'une GT3 avec ce moteur à l'avant ce poids qui permet à la voiture de mieux s'inscrire dans l'entrée de virage difficile aussi en sortie de ne pas survirer avec un traction control moyennement mis en place c'était chaud avec la KTM au niveau du son c'est plutôt réussi aussi on retrouve quelque chose de correct c'est pas malin franchement c'était serré ici l'occasion aussi pour moi de vous laisser profiter du son un petit peu de la voiture en vue intérieur et en vue extérieur vous savez désormais comment sont produites ces vidéos de présentation donc moi j'apprécie encore Raceroom pour ce qu'il a à offrir avec cette grosse mise à jour du comportement de l'interface et du force feedback au mois de juin dernier ça a fait son office pour remettre un petit peu le jeu au goût du jour, des raccourcis qu'on attendait etc. et là avec l'arrivée du WTCR on espère que la suite est tout aussi clémente pour un jeu qui ne cesse de prendre de la place sur les compétitions e-sportives même si derrière, ben voilà maintenant en GT, que ce soit iRacing avec les nouvelles Ferrari qui arrivent, la nouvelle Porsche Super Cup etc. et bien la concurrence est rude donc franchement Sector 3 Studio doit continuer à s'accrocher pour nous proposer des voitures réussies comme celle-ci bien sûr pas de nouvelle discipline, on est là sur tout simplement de la mise à jour de contenu mais c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est cette perpétuelle remise à jour des voitures alors est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher encore quelques positions c'est vrai que là finalement on se retrouve avec des voitures j'y pense avec les BMW du Turner, du GT4 américain, du GT4 allemand, on en a un petit peu dans tous les coins mais bon on a une quarantaine de bolides en piste, de quoi faire vraiment une ligue ou en tout cas un championnat particulièrement clair tout le monde y trouvera son bonheur en termes de comportement le comportement justement de cette voiture il est particulièrement intéressant je vous l'ai dit le train avant est particulièrement assis, appuyé sur le circuit on peut avoir confiance dans cette auto ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les GT4 notamment un moteur arrière comme cette Audi qu'on essaie vainement de dépasser à l'extérieur ça va être chaud jusqu'au bout, on pousse et on exagère et on passe devant la petite R8 en tout cas voilà c'était une remontade à annoncer dans ce moment de course je ne pense pas qu'on ira chercher un peu plus que la 10ème place et encore et encore il faudrait être particulièrement optimiste notamment avec cette lutte avec la BMW dans la remontée on est un petit peu bridé à part le TC qui nous empêche évidemment de nous défendre il reste 2 minutes techniquement 2 tours de course ici au Saxon Ring on peut commencer à parler brièvement d'une réussite pour cette auto est-ce que je vais l'avoir à l'extérieur ? ça va être très très long mais je vais être pas si mal placé non il a plus de motricité que moi on met la position sur la piste c'est chaud on pousse légèrement oh et l'autre Mercedes qui se loupe et qui nous emmène à l'extérieur ça c'est pas très bien joué allez on va rechercher la deuxième on essaie d'avoir la motricité, on essaie d'avoir le couple allez c'est passé 14ème position en tout cas voilà une course très sympa une voiture acceptable au niveau de la base sans setup même si certains vont évidemment avoir plaisir à l'affiner au plus près possible de leur désir le ressenti du force feedback, le ressenti du train avant même si là il vient totalement de m'abandonner était vraiment très sympa la voiture commence peut-être à surchauffer au niveau de la température des gommes il est peut-être un petit peu trop au niveau de la pression, attention la pression elle est mise aussi par la voiture qui est à notre droite ça va tenir face à l'autre Mercedes on vient de se défendre sans trop de difficulté allez en seconde pour la montée on essaie de ne pas trop perdre de temps il reste un peu moins de 30 secondes au passage de la ligne dernier tour de cette course on n'aura pas remonté le top 10 mais c'est pas grave on se sera bien amusé en tout cas si vous souhaitez vous procurer la voiture elle est donc disponible sur le jeu vous avez le lien dans la description on est à l'intérieur est-ce qu'on va passer sur le coup allez on est mieux placé que la BMW et on prend l'avantage par rapport à la M4 on s'est un peu loupé, pas mal de sous-virages ici de la part de l'IA l'IA qui est à 100% qui reste malgré tout gérable avec un petit peu de setup on peut se la mettre un peu plus facilement dans la poche mais bon pas trop d'erreur allez, est-ce que la Porsche va lâcher ? oui on insiste à l'extérieur finalement ce top 10 il n'est pas si inatteignable avec les trois loustics qui se bagarrent devant ce serait beau de finir la course dans le top 10 en étant parti je crois à 30ème quelque chose comme ça c'est portière contre portière devant c'est chaud en tout cas portière contre cockpit parce que pour la Crossbow c'est difficile d'entrevoir autre chose que de toucher avec le châssis on n'aura pas le top 10 ah on y a cru à un moment donné avec cette bagarre mais ça ne suffira pas et bien écoutez on va conclure cette course qui aura été particulièrement intense et c'était un vrai plaisir de tester cette Mercedes en tout cas elle nous aura proposé des choses sympas allez on essaie d'avoir la motricité à la réaccélération avec l'autre ça va être trois de front jusqu'à la ligne qui va l'avoir ce top 10 ? oh ça va être chaud oh que c'était beau oh que c'était beau et bien voilà ah quel plaisir aussi de ne plus se faire couper la chic au moment de passer la ligne sur RaceRoom très 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 belle bagarre et bien écoutez on aura accroché finalement notre top 10 In Extremis merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation je vous invite à vous abonner rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501